La candidature, d'accord, et c'est parce que tous les mandats, nous sommes conséquents. Si nous sommes pour le respect du libre-arbitre, pour nous, c'est la question de la révocabilité qui se trouve posée. C'est le peuple algérien qui doit pouvoir révoquer un président, un député, un élu local, à savoir un maire ou un élu, un PAP, oui, etc. Pour nous, c'est l'essence même de la démocratie, c'est la démocratie du mandat. Et donc, pour nous, il se présentait, mais il fallait que les élections soient libres. C'est la condition, que les élections soient transparentes. Et à ce moment-là, c'est aux Algériens de le sanctionner s'ils considèrent, dans leur majorité, que sa politique n'était pas bonne, d'accord ? Nous avons soutenu des décisions, des décisions qui étaient conformes à nos combats, à nos revendications. En fait, c'est lui qui a changé sa politique, ce n'est pas nous, d'accord ? Sur la question de la paix, oui, nous avons soutenu parce que c'était notre combat. Et pas seulement nous, d'accord ? La réconciliation nationale. Voilà, la reconstruction nationale, la réconciliation nationale. Après, nous avons soutenu une réorientation économique, parce que lui nous a écoutés. Nous avons soutenu la renationalisation des édorocarbures, parce que nous étions le seul parti qui a combattu la dénationalisation. Et lui, il a déclaré qu'il était contraint et forcé de faire ça. Mais que, le moment opportun... Vous parliez de la loi de Chakie Prédit. Oui, voilà. Et jamais nous n'avons voté pour une loi des finances dans son intégralité. Parce que si nous avions voté une seule loi des finances, à ce moment-là, il ne restait plus qu'à rentrer dans le gouvernement, d'accord ? Parce que les lois des finances, elles étaient contradictoires. Il y avait des choses positives et des choses négatives. Mais depuis 2014, il n'y a plus rien de positif. Depuis 2015, d'accord ? Donc, pour nous, nous ne pouvons pas reconnaître. Nous ne sommes pas des ingrats. Les Algériens ne peuvent pas oublier que, quand même, il a eu le courage de rétablir la paix. Pas seul, pas seul. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il a changé ? Il est malade. Il est malade, il est très malade. Il est malade, donc, c'est plus la même situation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas savoir, puisque je ne l'ai pas vu, depuis le jour de son investiture. Quand j'ai eu un entretien avec lui à sa demande. Je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire, je demande ses nouvelles, comment il va, est-ce que son État s'est amélioré, est-ce qu'il est stationnaire ? J'espère que son État ne l'empire pas. Son absence pose un sérieux problème, aujourd'hui ? Mais c'est évident, mais nous sommes... Tout Algérien, bien sûr, les Algériens, dans leur majorité que moi, je rencontre, ils lui souhaitent, bien sûr, un prompt rétablissement. Vous avez fait partie, madame... Parce que nous sommes dans une situation tellement délicate et tellement dangereuse. Nous espérons que, c'est-à-dire que son État va au moins rester stationnaire, quoi. Madame, nous accueillons à ce que... Attendez, attendez, parce que dans cette situation-là... C'est dans le même contexte, hein. Et s'il lui arrivait quelque chose, vous savez, j'ai du mal à imaginer. Dans quelle tourmente nous allons entrer, quoi. Parce que, il y a les appétits des gens... La succession n'est pas organisée, madame Aléron. Il n'y a pas de... La succession n'est pas organisée. Mais il ne devrait pas y avoir de succession organisée en démocratie. En démocratie, on va vers des élections. Vers de vraies élections démocratiques, on restitue la parole au peuple. Ça veut dire que nous, nous restons dans la logique du parti unique, de la succession. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes, etc. Mais, comme vous avez parlé de quotas, et que je vous ai expliqué que les quotas n'ont jamais existé, c'est à la hussard de sauver le système et distribuer un peu des cadeaux aux amis qui acceptent de faire des accords, etc. Nous, nous n'avons jamais passé un accord. La même chose, ces histoires de transition, qui ça veut dire une transition. Si on nous dit des élections, des élections pour une période, parce que le mot transition ne me fait peur. Est-ce qu'il revient, cette transition ? Est-ce qu'il y a une volonté de l'honneur de transition ? Avant, certains partis d'opposition en ont parlé. Il y a ceux qui lui donnent une autre appellation, mais c'est du qu'il faut même. C'est du qu'il faut même. Moi, j'ai milité pour la démocratie depuis que je me suis engagé politiquement, d'accord ? Par le peuple. Mais dans des élections vraiment libres. Ça veut dire que les patriotes de ce pays doivent se dresser et doivent bouger pour préserver la sécurité nationale, pour préserver l'intégrité, la souveraineté du pays. Les patriotes au sein de l'armée ? Partout ! Partout ! Les patriotes dans le gouvernement, dans les institutions, au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, dans la police, parmi les intellectuels, dans les partis politiques, partout qu'on dresse un rempart. Parce que si on nous dit une transition, je ne sais pas, moi, le temps de préparer des élections, etc., etc., ok. Mais des élections libres et tout, pour vraiment asseoir le passage... Il y a des possibilités d'une élection présidentielle anticipée ? Il y a cette possibilité ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'informations. Je ne peux pas, moi, jouer au devin en personne. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je demande des nouvelles du président. On me dit... Vous en avez ? Oui, j'en ai de temps en temps, assez régulièrement, que, bon, il ne redeviendra jamais ce qu'il a été, c'est clair. Mais qu'en même temps, bon, les choses se maintiennent plus ou moins. Mais, mais, je n'ai pas vu de mes propres yeux. Je n'ai pas vu de mes propres yeux. Simplement, c'est sûr. Bon, le président n'étant pas là, il est très difficile de faire une lecture précise des choses. Parce qu'avant, quand on l'interpellait, il réagissait. Il réagissait. On voyait bien qu'il y avait des décisions qui étaient prises, etc. Maintenant, les choses semblent être... C'est plus quand même isolées ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça semble être au ralenti, comme ça, il y a un ralentissement. Alors, juste une question.